Chose promise, chose due, voici ma vidéo entière vous expliquant pourquoi chercher à perdre du poids pour plaire à un mec est une fausse bonne idée. On se retrouve après ça. Hello mes licornes, qui n'a jamais voulu perdre du poids pour plaire au mec de ses rêves ? Franchement, je pense que c'est arrivé à toutes les femmes rondes qui sont sur cette planète à avoir envie de plaire tellement, qu'on a envie de perdre du poids. Je ne peux pas vous mentir, ça m'est arrivé plein de fois. Je crois qu'à chaque fois que je flash sur un mec, j'ai envie de perdre du poids. Et c'est très 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 con de ma part, parce que moi-même je sais. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi. Mais bon, bref, on a toutes eu envie et on a toutes essayé de le faire, mais ça n'a jamais marché. Aujourd'hui, je vous fais cette fameuse vidéo que je vous disais depuis un petit moment pour vous expliquer pourquoi en fait ça ne fonctionne pas concrètement. Il y a trois excellentes raisons pour lesquelles ça ne marche pas. Combien même vous arrivez à perdre tout le poids que vous avez à perdre, ça ne marche pas. Vous ne ferez pas tomber le mec dans vos bras, c'est mort. C'est pas comme ça que ça marche. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à laisser défiler les pubs pour que je sois correctement rémunérée pour la production de cette vidéo. Mais si vous n'avez pas du tout envie de laisser défiler les pubs, que vous êtes un peu impatiente comme moi, je vous invite à cliquer sur le bouton rejoindre. Vous avez été nombreuses à me demander de mettre un bouton rejoindre. C'est chose faite les meufs. Allez-y, rejoignez-moi. En fait, pour celles qui ne savent pas ce que c'est que ce bouton rejoindre, c'est tout simplement un amont de monde de 2,99€ que vous allez verser tous les mois, qui va venir tous les mois dans ma cagnotte et qui va me permettre de continuer à faire vivre la chaîne, de continuer à vous proposer des contenus toujours plus intéressants les uns que les autres. Je vous remercie énormément d'avance. Ceci étant dit, on va pouvoir passer à la vidéo. Je vais quand même ajouter deux petits préambules. Le premier préambule, c'est que cette vidéo, attention, s'adresse aux femmes obèses. D'accord ? Aux femmes rondes, fortes, grosses, comme vous. Peu importe comment vous les appelez. Ça ne s'adresse pas aux femmes qui sont un petit peu plus boulottes que d'habitude et qui ont envie de perdre du poids pour le mec qu'elles veulent. Non. Moi, je m'adresse aux femmes qui sont bien, bien, bien langères et qui, tout d'un coup, ont envie de venir minces parce qu'elles tombent sur un mec qui les fait flasher et qu'elles ont l'impression qu'elles devraient perdre du poids pour plaire à ce mec-là. Attention, ça ne marche pas de la même manière. Et le deuxième préambule que je vais vous dire, c'est que, en fait, cette vidéo fait suite à une première vidéo où je vous donnais les dix erreurs que font les femmes rondes quand elles veulent perdre du poids. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets ici, là, en fiche. et je vous invite à la regarder avant pour bien comprendre de quoi je parle et pour bien comprendre que ce que je dis, ce n'est pas qu'il ne faut pas perdre du poids. Je dis juste que si la raison pour laquelle vous voulez perdre du poids, c'est de vouloir plaire à un mec, vous allez dans le mur. Ça ne marchera pas. Peut-être que vous allez perdre du poids dans un premier temps, mais non seulement le mec ne se fera pas attraper pour ça, et je vais vous expliquer concrètement pourquoi, mais en plus, que ce soit parce que vous serez déçu et que vous n'aurez plus envie de faire des efforts ou que ce soit tout simplement un réflexe physiologique de votre corps. Encore une fois, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait sur les dix erreurs. Vous comprendrez mieux comment le corps d'une ronde, d'une femme obèse, fonctionne. En fait, vous allez juste reprendre le poids que vous avez perdu si vous tentez que vous en aurez perdu. Donc, pour moi, c'est une mauvaise erreur, sachant que perdre beaucoup de poids et en reprendre tout aussi vite, voire beaucoup plus vite, c'est extrêmement mauvais pour la santé, et je ne veux pas ça pour vous. C'est pour ça que je vous déconseille de vous lancer dans cette entreprise, et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Évidemment, vous faites ce que vous voulez de votre corps, évidemment, vous êtes la seule maîtresse de votre temple intérieur, mais sachez que je vous déconseille très fortement de chercher à plaire à un mec en perdant du poids si vous êtes obèse. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, il y a trois raisons principales, et donc vous allez comprendre que cette vidéo ne va pas être très très longue, mais il y a trois raisons principales qui font que chercher à perdre du poids pour plaire à un mec, en fait, c'est une mauvaise piste. La première raison est tout simplement matérielle. C'est matériellement très compliqué à réaliser pour plusieurs raisons. La première, c'est que comme vous êtes obèse, j'imagine que si vous voulez perdre du poids, ce n'est pas juste perdre quelques kilos, vous raffermir ici et là. Il s'agit vraiment de changer de silhouette. Le problème, c'est que quand on est obèse, changer radicalement de silhouette est possible, mais ça prend énormément de temps. Changer de silhouette sans avoir d'effet de charpé, ce que j'appelle l'effet de charpé, c'est-à-dire les bourrelets, la peau qui pendouille de partout, les bras de chauve-souris, les trucs comme ça, sans reprendre le poids qu'on a perdu d'ardard, sans avoir tous les inconvénients dus à une perte massive de poids, ça prend deux, trois, parfois cinq ans. Vous pouvez effectivement changer de silhouette, c'est possible, je ne dis pas que ce n'est pas possible. Vous pouvez changer de silhouette, mais ça va vous prendre énormément de temps. Et si ça vous prend beaucoup moins de temps, attention, vous allez le payer très, très cher. Que ce soit au niveau de votre santé ou que ce soit au niveau de votre aspect physique. Personnellement, j'ai fait toute une vidéo sur le sujet, si vous voulez, vous pouvez la retrouver. Je me suis fait poser un anogastrique, j'ai perdu 40 kilos en un an. Je peux vous assurer que je préfère mon aspect d'aujourd'hui que mon aspect de l'époque. Parce que j'avais de la peau qui pendouillait, c'était vraiment pas joli du tout. Mais pas du tout, j'étais plus mince, oui. D'ailleurs, ma vie sentimentale n'a jamais été autant à No Man's Land qu'à cette époque-là. Donc vraiment, mettez-vous dans la tête que changer de silhouette, ça prend énormément de temps. Ça prend 2 à 5 ans. Et donc, comme ça prend du temps, en fait, le temps d'arriver à ce stade-là, le mec a déjà disparu de votre vie depuis longtemps, en fait. Soit il a une meuf, soit il a juste sorti de votre vie pour quelque raison que ce soit, soit c'est vous qui êtes passé à autre chose. Donc on a déjà un objectif qui est matériellement déjà trop ambitieux. La deuxième des raisons pour lesquelles perdre du poids pour plaire à un mec ne fonctionne pas, c'est qu'en réalité, une fois qu'on a pris un petit peu de recul avec ces complexes et une fois qu'on s'est accepté, qu'on a appris à s'aimer, on se rend compte que l'aspect physique, en fait, c'est rarement la seule raison pour laquelle quelqu'un ne veut pas de vous. Et si c'est juste cette raison-là, en fait, c'est quelqu'un qui cherche plus la validation des autres que de construire une vraie relation et vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Maintenant, si ce n'est pas un mec qui cherche la validation avec sa femme, qui ne cherche pas une femme trop faite, mais qui cherche à avoir une vraie relation, construire une vraie relation, votre aspect physique, en fait, ça ne va être qu'un des éléments qu'il va rechercher chez une femme. Si je reviens sur ma vie amoureuse et que je me remémore toutes mes relations amoureuses et les faits et les raisons pour lesquelles ça n'a pas fonctionné, la raison qui ressort en réalité le plus souvent, c'était que moi, je ne me sentais pas aimable parce que j'étais grosse et que moi, j'avais une attitude qui faisait que je les repoussais, enfin, que j'avais une attitude, en fait, qui était repoussante. Pas consciemment, évidemment. Mais en vraiment, en refaisant l'historique de ma vie amoureuse, je me rends compte vraiment que ce n'est jamais juste le physique qui ne fonctionne pas. Il y a toujours quelque chose derrière. Il y a toujours une attitude qui fait que ça ne fonctionne pas. Donc, au lieu de chercher à perdre du poids, peut-être que, et c'est sûr, en fait, d'ailleurs, c'est la conclusion de la vidéo, mais on y reviendra plus tard, mais je pense que la vraie clé pour vous, ça va être d'apprendre à vous aimer et d'apprendre à vous accepter tel que vous êtes et d'apprendre à assumer votre sensualité, votre côté femme, le fait que vous puissiez être attirante, l'assumer, l'embrasser et le vivre réellement. Là, déjà, vous aurez plus de gens qui seront à vos pieds que si vous perdez juste du poids. Ensuite, il y a aussi la position intermédiaire où vous sentez qu'il y a quelque chose avec le mec en question, mais que si vous perdez du poids, ce serait plus facile. En général, c'est parce que le mec est attiré par vous, mais ne l'assume pas forcément. Alors qu'il soit attiré par vous parce que vous êtes ronde ou qu'il soit attiré par vous pour d'autres raisons, et il se trouve que vous êtes ronde, et ce n'est pas la raison pour laquelle vous l'attirez, mais il se trouve que vous êtes ronde. Il y a beaucoup d'hommes qui peuvent être attirés par des rondes, encore une fois, que ce soit parce qu'elles sont rondes ou parce qu'elles ont une attitude, une façon d'être qui leur plaît, un visage qui leur plaît, et le fait qu'elles soient rondes, en fait, c'est dans une globalité et ça ne rentre pas trop en jeu. Par exemple, je pense que ça vous est déjà arrivé, un mec qui vous dise « Tu es ronde, mais tu es tellement jolie que je m'en fous, en fait. » Des fois, on nous trouve jolies malgré ce qui est pour les autres un défaut. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais cet homme-là ne va pas passer le pas parce qu'il est gêné de sortir avec une grosse et donc, en gros, il n'assume pas ce qu'il ressent. Et très clairement, ce n'est pas à vous de changer quelque chose. Très clairement, c'est lui qui n'a pas assez confiance en lui, c'est lui qui a besoin d'être validé dans ses choix amoureux et encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse. Vous n'avez pas à changer vous-même pour lui permettre d'assumer votre relation. Vous êtes tel que vous êtes, vous êtes comme vous êtes dans votre globalité et c'est à lui d'accepter ou pas. Et s'il n'accepte pas, bon vent à lui. Je vais vous donner une petite année d'acte, au lycée, j'étais amoureuse d'un mec et il était en couple avec une autre meuf qui était mince comme un clou et je me suis mise dans la tête de me faire poser la nogastrique justement pour lui plaire. Enfin, pas pour lui perdre seulement, mais en grosse partie. L'année suivante, j'avais perdu 40 kg et il ne voulait toujours pas sortir avec moi. Et il avait deux raisons cette fois-ci, c'est que non seulement j'étais quand même un peu ronde, mais en plus, j'avais moins de forme. Et donc en fait, je lui plaisais exactement comme j'étais à l'époque et si j'avais assumé plus ma féminité, mon côté femme, peut-être qu'en fait, finalement, il aurait fini par succomber mais quoi qu'il en soit, de toute manière, même s'il n'aurait pas succombé, ce n'était pas à moi de changer quoi que ce soit, c'était lui qui avait un souci, pas moi. Et la miroir des chars, c'est qu'aujourd'hui, il est en couple avec une meuf qui ronde. Enfin, la raison pour laquelle c'est complètement inusoire de vouloir perdre du poids pour un mec et c'est totalement voué à l'échec parce que vous êtes la seule bonne raison et vous êtes la seule motivation pour perdre du poids. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus important, pas même ce mec-là, que vous. C'est aussi simple que ça. Et ça pour deux raisons en fait. Déjà, la première, c'est que plus vous allez chercher à plaire aux hommes, plus vous allez envoyer le message que vous n'êtes pas assez bien exactement comme vous êtes. Et c'est la raison pour laquelle depuis que j'ai arrêté de me dire quand je serai mince, il se passera ci, il se passera ça. J'ai beaucoup plus de prétendants qu'avant. Inconsciemment, en fait, en faisant ça, vous communiquez vos doutes au mec qui vous plaise. No go. Et la deuxième des raisons, c'est tout simplement que vous êtes la meilleure motivation pour prendre soin de vous. La meilleure motivation pour perdre du poids, ça doit être de prendre soin de vous parce que vous vous aimez tellement, vous vous kiffez tellement, vous avez tellement envie d'être celle que vous êtes le plus longtemps possible que vous avez envie de prendre soin de vous. Déjà, ça va vous permettre d'avoir une démarche beaucoup plus healthy, beaucoup plus saine dans votre perte de poids dans le sens où vous allez être moins impatiente tout simplement parce que l'idée, c'est de vous sentir mieux et pas d'être plus jolie esthétiquement. Donc, vous allez accepter le fait que pour perdre du poids, vous allez devoir passer par des étapes. Ça ne va pas se faire comme ça et ça va se faire en plusieurs années. Ensuite, comme vous allez embrasser la personne que vous êtes et vous allez commencer à vous aimer, vous allez commencer à avoir des habitudes beaucoup plus healthy qu'avant. vous allez avoir des habitudes saines. Moi, par exemple, j'ai arrêté de fumer. Je me suis mise au sport. J'ai arrêté de prendre du sucre raffiné. Plein de choses comme ça qui font que petit à petit, je commence à avoir des habitudes saines et qui font qu'en fait, finalement, comme l'idée, c'était de me sentir mieux dans ma peau et d'être moins diminuée par ma condition physique, eh bien, j'ai déjà atteint ces objectifs même si je n'ai pas atteint le poids que je souhaitais atteindre. Et vous verrez dans la vidéo précédente que vouloir atteindre un certain poids, déjà, en soi, c'est une erreur. Mais bon, bref, voilà, c'était les trois raisons pour lesquelles je vous déconseille vivement de chercher à perdre du poids pour un mec. Et donc, ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est que vous êtes la meilleure motivation pour perdre du poids. Et non seulement ça, mais en plus, si vous voulez plaire aux hommes, la meilleure chose dans laquelle vous devez vous investir, c'est dans votre estime de vous-même et de votre travail sur vous-même pour apprendre à vous accepter, à vous aimer et à envoyer des ondes positives et montrer à la personne qui vous plaît que vous êtes tout à fait digne d'être aimée. Bien au contraire, il sera très, très heureux avec vous. Évidemment, vous savez que je suis coach, donc si vous avez besoin d'aide pour vous aider dans cette perspective, je suis là. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Je cherche justement de nouveaux coachés. Ça tombe bien. Ceci conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en mettant un petit pouce bleu. N'hésitez pas à m'encourager si vous voulez que je fasse plus de vidéos dans ce sens-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche pour qu'elle soit bleue pour que vous soyez notifié à chaque nouvelle vidéo que je sors. Je vous invite également à voir ou revoir mes dernières vidéos. Je vous fais plein de bisous. Bye ! Merci. Merci.